bonjour bonjour écoutez je suis ravi de vous retrouver pour la dernière ligne droite de cet album donc lovely when you read de kraftococ pour la boutique magique loisirs projet de du mois d'avril donc là nous allons faire notre page numéro 8 sur le dernier bloc sur le bloc numéro 4 alors il va falloir commencer à l'invers c'est à dire qu'il faut il faut coller en premier ce que ce qui va fermer en dernier ce qui nous arrive quelques fois donc là vous trompez pas parce que sinon après ce sera trop tard pour le coller surtout qu'on a déjà fait la page de derrière alors on a deux petites bandes comme ceci qui vont se superposer comme cela et qui vont fermer attendez voilà à peu près comme ceci ça va fermer notre album donc il va falloir coller la plus longue en eau et la plus courte en bas parce qu'on va y mettre après une image comme ça qui fera la fermeture donc n'oubliez pas la plus longue en eau alors on va commencer par celle là 19 sur 7 et demi et sur le côté 19 on plie à 15 et demi et à 16 demi cm 15 et demi 16 du côté 19 7 et demi de large et c'est la plus longue on la colle en haut ici et au milieu c'est bien au milieu pour que ça ferme vous allez voir tout ce qu'il ya dessous il faut que ça ferme à la totalité des pages qui a dessous qui sont irrégulière on va dire on a besoin d'une bonne fermeture donc mettez le bien au milieu moi j'ai fait un petit repère sur mon milieu à la fois sur mon bloc et à la fois ici sur mon ma fermeture et moi je laisse toujours quand tu c'est une languette comme ça ici je laisse trois centimètres au lieu de deux pour assurer une bonne assise donc celle du bas ça sera du 15 et demi sur 7 et demi donc c'est la plus courte 15 et demi sur 7 et demi et sur le côté 15 et demi je plie à 12 et 12 et demi pour avoir évidemment le même bousset que de l'autre côté donc 12 12 et demi du côté 15 et demi sur 7 et demi comme l'autre et on colle ça donc en bas de notre bloc toujours au milieu bien sûr pour être en face celui qu'on a déjà posé on fait bien correspondre nos petits repères et voilà notre fermeture on mettra les aimants après quand on aura l'épaisseur donc pour l'instant on laisse ça de côté alors vous allez avoir un montage à faire de chaque côté c'est le même les mêmes dimensions et le même montage mais il faut monter avec le papier donc on a un rabat de base je vais dire de j'ai pas marqué marqué la hauteur je me suis arrêté un bon chemin donc là c'est 16 et là aussi alors 22 et demi sur 16 et du côté 22 et demi on plie à 20 et à 20 et demi on a aussi 5000 m donc du côté 22 et demi on plie à 20 et à 20 et demi on a le petit bousset et ça c'est pareil il faut le centrer sur votre bloc ici à gauche on va en mettre un à gauche et un à droite c'est exactement le même 22 et demi 16 20 et demi vous allez le mettre l'un en face de l'autre comme ceux ci un à droite un à gauche ok toujours des petits repères et on colle à l'intérieur de notre bloc toujours pareil de suite en voilà un et le deuxième de l'autre côté il veut pas s'ouvrir voilà il y en a l'un sur l'autre très bien alors ici maintenant il va nous falloir travailler avec notre papier dessus alors ici on va mettre du papier comme ceci parce qu'on va avoir une cascade qui va s'intégrer ici au milieu c'est à dire avec ce papier là vous allez coller votre cascade comme ceci avec la languette dessous et ça va vous faire une ouverture supplémentaire on va faire pareil des deux côtés alors pour bien s'aligner j'ai mis ici que je vous dise pas de bêtises il y a 2,8 ce que j'ai calculé pour que mes rabats ferme les deux là donc ici vous pouvez mettre trois centimètres on va pas s'embêter pour deux millimètres ici trois centimètres moi je me suis inquiquiné c'est pas la peine que vous fassiez pareil donc trois centimètres ici vous tracez un trait c'est là qu'on va mettre le papier et la cascade d'accord donc je vais coller directement ma cascade et j'ai encore mis le scotch dessous il faudra que je refasse je vais directement coller ma cascade sur mon papier comme ça un je suis sûr d'être bien droite et deux je suis sûr d'être bon endroit voilà je préfère faire comme ça comme ça je sais que j'ai la bonne distance et que mon papier sera bien droit donc là il ya encore des écritures et voilà ce que ça va donner et bien sûr après on va habiller le dessus et on va habiller le dedans je n'ai pas fait d'espace photo mais j'ai pris des faux unis comme ça on peut très bien mettre la photo avec une décoration ou bien comme ceci et une décoration en bas un truc pour un stop aussi on peut faire un donc on va finir une autre dessus là c'est bien beau de tout dire en même temps mais après on est un peu perdu du coup je remets mon scotch c'est terrible c'est terrible en ce moment je fais que des bêtises ben j'ai pas enlevé ma protection de scotch comment voulez-vous que ça colle ma cascade c'est pas possible ah non mais je vous assure hein voilà cette fois c'est fait donc ça on va pouvoir le coller ici à sa place alors moi je vais le coller d'un côté pour pas qu'ils bougent voilà et donc je vais mettre ici ma petite lanterne pour changer et là je vérifie quand même c'est comme quand je coupe tout moyen de coller ça va aller après je sais jamais si c'est vraiment bien ajusté alors attention écriture ça va nickel voilà donc ici on a fait la première vous avez compris comment on fait le le petit montage et bien on va refaire pareil exactement pareil de l'autre côté donc là je vais finir de coller moi oh ah ben non ah ben dis donc elle était pressée de se coller à mais j'ai pas fini dans mes scotch cocotte tu t'es collé trop vite là là ça a été rapide et oui ça fait un petit moment que je les ai préparé elle devait languir sûrement d'être enfin mise en page heureusement qu'on peut tout attraper voilà donc ici c'est fait on n'a plus qu'à mettre à l'intérieur donc là c'est la librairie j'ai mis le le verso verso est très joli aussi et voyez que tous ces faux unis ça peut permettre de profiter de mettre plein de décorations c'est très pratique parce que c'est quand même relativement sombre j'allais dire donc mettre quelques petits personnages il ya des chats des chiens des papis des mamis des papas des mamans et des enfants donc une jolie décoration ça va tout de suite donner un peu de vie à tout ça donc là bien sûr un espace photo donc évidemment au fond à bella j'ai pris ma dernière feuille 30 30 ans et avec beaucoup de de regrets la dernière ben voilà ça y est elle est collée elle est plus j'en ai plus donc là c'est la partie étagère botanique comme je l'appelle là et ça fait super joli donc là je n'ai pas prévu de mettre l'espace photo parce que la page est trop belle voilà maintenant après la personne qui aura l'album si elle veut y mettre si on peut à la limite comme ça à la limite ça on peut faire mais bon moi des belles pages comme ça non je mets pas dessus c'est dommage c'est toujours difficile de mettre des photos sur du beau papier à c'est pour ça qu'il faut prévoir vraiment des espaces photo vraiment consacré uniquement à ça parce que sinon sur du beau papier comme ça ben forcément on n'a pas envie de le cacher et d'ailleurs j'ai une une amie qui le fait ça elle fait plein d'albums et elle ne met jamais de photos à l'intérieur vous voyez c'est un concept donc c'est vrai qu'elle peut se permettre au lieu de mettre des unis comme je fais moi ici par exemple elle peut se permettre de le mettre dans l'autre sens pour faire plus chargé mais bon le but normalement du scrap c'est de faire des albums pour mettre des photos parfois bon c'est pour elle elle fait ce qu'elle veut donc ici c'est celle ci c'est toujours mal interne la dernière qui restait alors j'ai quand même pas exagéré je vais pas mis côté l'interne je me suis dit stop ça suffit donc j'ai mis le faux unis de toute façon il vaut mieux puisque ici ce sont des espaces photo donc quand même faut être raisonnable et se dire que de temps en temps il faut savoir tourner la page et faire abstraction de l'image et se dire que de toute façon ça sera joli alors ici j'ai mis toujours ce beau vert là je me suis débarrassé jusqu'au bout est donc ici exactement comme l'autre côté on va y inclure ici la cascade donc cette fois n'oublie pas d'enlever le scotch michel parce que sinon ça sert à rien de coller parce que figure toi que si tu n'enlèves pas la partie blanche et bien le scotch il ne colle pas et tour dit je suis et tour dit je resterai toute ma vie allez ça c'est fait on a collé donc là il faut remettre le scotch tout le long pour coller le papier on va essayer cette fois d'un être maître et qui s'en aille pas tout seul très très vite alors ici comme ceci je lâche pas cette fois tu m'as eu une fois mais tu m'auras pas de l'air voilà alors qu'est ce qui reste il reste une autre petite bande ici donc j'ai mis les mêmes papiers chaque fois puisque là c'est vraiment face à face il n'y a rien par dessus il faut donc à sortir pour que ça soit pas trop chargé déjà le papier par moment très chargé donc il faut pas hésiter et là donc la dernière carte cascade toujours des écritures n'est ce pas voilà c'est fait alors il nous reste bien alors oui la fermeture en fait vous ouvrez les cascades vous fermez d'abord les deux grands rabats et après vous fermez les cascades ça s'enclenche l'un dans l'autre en fait et c'est ça qui va tout maintenir ok alors c'est le côté droit gauche droit gauche pour que ça fasse un ensemble ici et là on va pouvoir mettre nos aimants avant évidemment de faire une finition là j'en ai mis deux donc on met dans les mains pour fermer nos pages donc comme ceux ci alors j'ai pas voulu mettre les aimants sur l'image parce que je voudrais recouvrir mon image des deux côtés parce que je ne l'ai prévu que d'un côté parce que je savais pas trop le milieu et après quand ça va s'ouvrir ici on va la voir donc je vais recouvrir également le le verso donc je vais vous laisser deux minutes pendant que je coupe mon papier pour ça et je reviens allez à tout de suite voilà j'ai tout préparé donc ici j'ai un morceau de papier là pour mettre mon image centrale qui fait dix et demi de haut ici sur dix j'ai respecté en fait parce que j'ai découpé une page 15 15 il n'y a pas d'image donc je vais fabriquer mon image donc pour que ce que j'ai vraiment tout le bouquet avec les deux papillons il faut que ça fasse 10 et demi de hauteur sur dix de l'argent voilà comme ceci d'ailleurs on va mettre tout de suite pour voir justement qu'elle ça va changer tout de suite et l'aspect de la page alors moi c'est possible aussi bien au centre ça j'adore ça fait tout de suite une jolie fermeture alors après bien sûr ben il faut compléter tout ce qui est blanc alors moi j'ai décidé derrière de remettre une belle image donc j'ai recoupé un morceau de papier voilà et dans le sens bien sûr puisque on le dit ça on je le mets en droit je ne mets pas comme l'autre côté donc j'ai recoupé un morceau là j'avais une chute encore de papier j'en ai profité pour la couper à la dimension de ma carte et du coup je vais pouvoir et en plus je dis je vais la mettre à la mer à un fin passant je vais pouvoir la mettre directement ici attention c'est plein de demandes de scotch etc donc n'hésitez pas à bien appuyer et après et bien il ne reste plus qu'à rajouter les petits morceaux qui manquent pour évidemment cacher le blanc forcément on va pas laisser ça comme ça alors pas d'écriture pas d'écriture un côté là c'est pareil j'utilise des petites chutes mais j'essaye de rester cohérente dans les couleurs puisque le papier est relativement chargé là quand il ya des donc j'essaye de d'en sortir avec le papier de dessous voilà ce côté effet alors l'autre côté maintenant alors ici je suis resté dans les bleus voilà donc c'est le dessus on n'oublie pas d'enlever les swatch des aimants pas d'écriture il faut vraiment être vigilant avec ces histoires d'écriture partout là là c'est pareil on appuie bien parce qu'il ya des aimants il faut que ça adhère bien voilà et après l'intérieur ici j'ai pris ce qui me restait parce que j'ai plus grand chose est pour pas dire plus rien vraiment j'ai utilisé jusqu'à la trame comme on dit voilà et ça fait notre fermeture voilà notre page numéro 8 est terminé notre bloc numéro 4 est terminé et notre album est terminé on n'a plus que la déco et les petits mots à mettre pas trop pour pas trop chargé non plus mais voilà c'est fait on a encore ici pas mal d'espaces photo puisque là on en a deux ici on en a encore deux ici donc un deux trois quatre cinq six pour la dernière page je trouve que c'est pas mal hein même je me demande s'il en va pas deux là parce que doit pas être loin des deux je n'ai pas deux ou alors deux mais comme ça une ici une ici si vous mettez 7 et 2010 la moitié il y en va deux comme ça ou deux polaroïdes ça se fait beaucoup les polaroïdes ma fille elle est folle des polaroïdes maintenant on prend des polaroïdes à toutes les occasions donc ici on ferme à droite à gauche à droite à gauche et ensuite en haut en bas voilà et notre page numéro 8 est finie j'aime beaucoup le résultat ça m'a plu beaucoup et là donc quand on ouvre on a aussi une image ici à l'endroit voilà et bien écoutez je vous donne rendez vous pour la présentation finale je termine ma déco je finis mes petits mots à droite à gauche et puis je vous présenterai tout ça une fois terminée notre lovely when you read est fini on va passer à autre chose alors on va passer à quoi que je réfléchisse que je réfléchisse ce qu'il y a au mois de mai ah oui on est quand même encore un peu dans les fleurs et puis après on va repartir dans les comptes pour enfants un peu imaginaire là très varié très très varié allez je vous souhaite une belle journée une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt pour la présentation finale et puis pour un autre projet à venir merci beaucoup au revoir tout le monde c'est plus le monde merci beaucoup au revoir tout le monde tout le monde